Et ensuite, développement sur l'escalade glaciaire, puisqu'à partir de ces chinelles, c'est toutes les voies, bon, pas seulement Gabarou, les voies Gabarou, Boivin, Balançant, Marcini, toutes les goulottes, tout ce qui a pu être fait dans l'envers du Mont-Blanc, aux droites, à l'aiguille verte. C'était très difficile de choisir, donc j'ai pris le début, indiscutable, sur une voie extraordinaire, qui est le couloir nord des Drus, ses chinelles, le type qui a introduit cette technique en France, en tout cas qui l'a perfectionnée, et puis ensuite Gabarou, immédiatement derrière, qui lui, donc toujours actif, qui a commencé par les grandes voies glaciaires, j'aurais pu mettre effectivement l'accent, par exemple, sur une voie comme le super couloir, qui a été une grande date, mais qui est après, deux ans plus tard, donc avec Boivin. Les voies Gabarou, donc je passe, je mets le gros plan sur Gabarou, sur tout ce qu'il a pu faire, enfin le gros plan, j'ai essayé, c'était pas évident, sur un chapitre, et puis sur les voies Piola, enrochées dans un tout autre domaine, que ce soit à l'envers des aiguilles, qui sont vraiment d'un style très différent, ou au grand capucin. Enfin là, je dirais que c'était très difficile de choisir, alors je choisis en même temps, j'essaye d'élargir, d'être un peu exhaustif, de citer, et puis alors là, l'ère des enchaînements, alors là, n'en parlons pas, là c'est l'explosion, puisque bon, j'en ai, c'est évident que là, dès le début, je vais parler des grands enchaînements, de ce qui a pu faire Profi, Gersen, pour moi Gersen, alors oui, c'est l'enchaînement extraordinaire, ce qu'a fait Profi, c'est exceptionnel, les trois grandes faces normes, enfin bon, il y a eu l'hélicoptère entre, mais Gersen, il a fait, bon, sur les deux versants, il a enchaîné, des grandes voix, solo, solo intégrale, pour moi, ça reste toujours un peu incompréhensible, qu'on puisse avoir autant d'énergie, bon, qu'il n'ait pas, je dirais, couler sa bielle, après la deuxième, on dira, après l'enchaînement, donc la directe américaine, la Valkia, au Jauras, c'est après l'intégrale de Petrae, bon, qu'il ait pu avoir assez dû pour faire l'intégrale de Petrae, ça me semble incroyable, et j'ai évoqué, bon, ben, aussi, Benoît Grison, que j'ai bien connu, qui a fait des enchaînements aussi exceptionnels, là, j'ai évoqué son enchaînement étonnant, d'un dimanche, en aller-retour, c'est ce que je dis, entre le petit déjeuner et le dîner, donc là, avec la première benne, Nicolas Geijer, qui a été un peu aussi l'initiateur, qui a commencé, qui avait un peu montré la voie, et puis Béraud, alors là, qui, qui lui, récapitule, qui a inlassablement pris, repris les voies répétées, réenchaînées, enfin bon, en hiver, de toutes les manières possibles, un peu imaginables, et Boivin, qui a été un peu, ce que j'appelle l'enchaînement amphibie, c'est-à-dire en utilisant plusieurs moyens, donc lui, c'était l'enchaînement, là, des quatre, des quatre faces nord, en parapente delta, non, là, c'était assez extraordinaire, donc, l'ère des enchaînements, c'était, pour terminer, Béraud, Béraud, sur l'envers, sur les piliers de l'envers, montant, descendant, montant, descendant, montant, descendant, dans la dizaine de choux, on voit le type qui est là, qui n'arrête plus, de boum, boum, alors bon, il monte, descend en rappel, avec juste le bémol, enfin, la remarque, c'est qu'à chaque fois, il n'allait pas au sommet des voies, donc, ça diminue un peu, enfin, bon, malgré tout, on sent une aisance, au total, 16 voies, c'est extraordinaire, et ensuite, on conclut, non, non, un très beau livre, pour moi, je suis très content, je dois dire que quand je l'ai reçu, quand je suis allé le chercher, j'étais assez, je jubilais, c'était un peu l'euphorie, j'étais vraiment très content, par ailleurs, donc, effectivement, en tant qu'alpiniste, j'ai pu, disons, ayant fait la plupart de ses voies, pas toutes, mais la plupart, j'ai pu mettre un peu une note de témoin, d'acteur aussi, et en particulier, aux droites, j'ai voulu évoquer, alors donc, l'ouverture d'une voie, qui était, je dirais, presque une ouverture par hasard, puisqu'on la croyait déjà, déjà faite, avec l'accident de Jean Gina, dans la descente, et en même temps, retracer un peu, l'esprit de la période, qui était, un peu trop, je dirais, individualiste, soliste, un peu effréné, je fais un récit, j'enchaîne, après, donc, différentes séquences, à partir de, de la première ouverture de la face nord, de la voie d'Havaille, c'est pareil sur le linceul, je me suis un peu, je fais un peu, j'évoque un peu, une reprise, une répétition en 77, où on avait été un peu surpris de la facilité du linceul, mais par contre, on avait trouvé ça particulièrement beau, et particulièrement dangereux, puisqu'on avait vu des pierres, des trucs monstrueux, qui descendaient, qui descendaient du flanc de la voie de Caire, voilà, je ne sais pas si, on pourrait reprendre, alors, les épigraphes, bon, j'ai bien choisi, bien réfléchi aux épigraphes, c'est vrai que, j'ai, je les aime beaucoup, moi, personnellement, c'est une épigraphe, il y en a une, d'un pyrénéiste, qui n'a jamais fait que la voie normale du Mont-Blanc, qui a été plutôt, qui a parcouru, qui est associé aux Pyrénées, où il a fait creuser des grottes, sur le flanc du Vigne-Mâle, j'aime beaucoup cette citation, comme la terre serait l'aide, si c'était l'homme qui l'avait faite, parce que bon, elle ouvre, disons, un monde de perspectives, la première, qui est un proverbe, le mérite appartient à celui qui commence, c'était évidemment, directement lié au titre, quand même celui qui continue, qui ferait mieux, on sent bien que, à chaque fois qu'on répète une voix, on ne fait que la répéter, même si on fait la seconde, la troisième ou la quatrième, donc c'est déjà autre chose, on sait qu'il y a des types qui sont passés, qui ont eu le culot, le cran d'y aller, qui ont un peu déjà débrouillé le sujet, débrouillé le problème, on sait que ça passe, ce n'est pas un labyrinthe, sans issue, donc le mérite appartient à celui qui commence, et puis une citation d'un philosophe, là Alain, il n'est pas vrai qu'il suffit de vouloir pour sauter un fossé, effectivement, il ne suffit pas de vouloir pour faire de la montagne, pour passer, et après, il suffit d'un doute sur soi pour lui s'y faire tomber, et c'est exact le rôle du doute en montagne, à partir du moment où on le doute, on commence à trop réfléchir, c'est ruineux, c'est destructeur, et ça peut être carrément catastrophique, mener directement l'accident, douter n'est jamais très bon, et douter, douter, réfléchir, je dirais, voilà, donc les épigrafes, j'y tiens, j'ai choisi, j'ai mis du temps à les choisir, et puis, pour moi, la grande surprise, c'était le roman, ça a été le panoramique, qui est vraiment très beau, Massive du Mont-Blanc, on est à dire, c'était une belle idée de Marie-Christine, Marie-Christine, et donc, je la remercie, de me l'avoir confié, de me l'avoir confié cette tâche.